Les troubles de la croissance sont des perturbations de la croissance de la stature chez les enfants et les adolescents. On suppose que le plus souvent, un enfant se rendra compte lui-même à partir de 8 ou 9 ans qu'il est trop petit, et cela pourra commencer à le perturber. En résumé, on peut dire que les troubles de la croissance se manifestent dès lors qu'un enfant semble ne pas grandir normalement. Nous étions chez le médecin et il nous a rendu attentifs au fait que Flurina était trop petite pour son âge, elle avait alors un an. Je me suis alors dite que nous deux n'étions non plus pas très grands et que cela devait être normal. Il nous a alors suggéré d'obtenir davantage de clarification à ce sujet. Sur ce, il nous a dirigé vers un spécialiste. Flurina avait aussi des troubles du sommeil, elle mangeait rarement bien, elle n'avait pas d'énergie et se plaignait souvent. Le médecin de famille nous a dit que tous ces signes correspondaient aux symptômes d'une carence en hormones de croissance. Lorsqu'un médecin de famille ou un pédiatre a l'impression, en examinant les courbes de croissance, qu'un enfant ne grandit pas suffisamment, il l'enverra consulter un spécialiste où il procédera lui-même aux premières clarifications. Un rythme de croissance qui va en diminuant, comme nous pouvons l'observer sur ces courbes de croissance, sera une indication que l'enfant n'est peut-être pas en bonne santé à un égard ou à un autre. Cela ne sera pas forcément dû à un problème d'hormones. Il pourra aussi s'agir par exemple d'un problème de digestion ou d'absorption de la nourriture. Tous ces problèmes dus à son humeur, à sa mauvaise alimentation et à ses perturbations du sommeil, se sont maintenant éclaircis grâce au diagnostic, ce qui nous a grandement facilité les choses. La suite n'a en réalité pas été si compliquée. La piqûre quotidienne du soir est rapidement devenue une habitude et elle ne pose pas de problème. Chez les enfants et les adolescents, nous diagnostiquons plus souvent des troubles de la croissance chez les garçons que chez les filles. Il est possible que des facteurs ethniques ou sociologiques expliquent le fait que les garçons sont envoyés à un stade plus précoce que les filles chez le médecin. Un enfant n'a en réalité qu'une occasion de bien grandir, à savoir pendant sa phase de croissance qui s'étend de sa naissance à son 15e ou 16e anniversaire. Si l'on dépasse cette période, il n'y a ensuite plus de possibilité de stimuler sa croissance de quelque manière que ce soit. Les personnes adultes qui ne suivent plus de traitement alors qu'elles souffrent de carences en hormones de croissance ont davantage de risque d'être victimes de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire d'infarctus et d'accidents cérébraux, c'est-à-dire d'anévrisme. Par ailleurs, l'hormone de croissance n'influe pas seulement sur la croissance des os, mais également sur leur stabilité, par exemple. Lorsqu'un enfant qui souffre de carences en hormones de croissance n'est pas soigné pour cela, il y aura alors un risque accru qu'il souffre tôt d'ostéoporose ou qu'il subisse des fractures osseuses une fois arrivés à l'âge adulte. On peut ainsi affirmer pour conclure qu'un traitement visant à combler une carence en hormones de croissance n'est pas une intervention cosmétique ou de seul bien-être. Il répond, au contraire, à une situation où une hormone fait défaut à l'enfant, entraînant des répercussions néfastes sur sa santé. C'est pourquoi une telle carence en hormones doit être traitée.